Alléluia. Nous allons, je vous salue, c'est celle que je n'avais pas salué. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'évangile de Jean, le chapitre 11. L'évangile de Jean, le chapitre 11. Nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas nous attarder. Je reviendrai sur ce qui nous concerne pour nous introduire ce soir dans la prière. Amen. Nous savons que Lazare est malade. Sa soeur vient solliciter notre Seigneur Jésus. Mais au lieu de se diriger, Pierre-Bétanie se dirige ailleurs. Car il sait autre chose. Amen. Il savait que cette mort n'était, cette maladie n'était pas pour la mort. Mais afin que les heures du Père soient manifestes. Amen. Donc, je vais simplement commencer au verset 38. Amen. Donc, la Bible nous dit, « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. » Amen. Dans une grotte, une grosse grotte, et il y a aussi une pierre qui est placée devant cette grotte. Le verset 39, « Jésus dit, ôtez la pierre. » Quand la soeur de mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » Car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Si ôtez la pierre. » Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » « Alléluia. » Jésus dit que tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exaucas toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort ! » Et le mot sortit, les pieds et les mains liés de bande. Et le visage enveloppé d'un linge, Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Voici une histoire que nous allons interpréter en tant qu'esprit, parce que la parole de Jésus est esprit, « Alléluia. » « Alléluia. » Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes. Nous pouvons considérer des nations aussi comme des Lazare. Amen. Et spirituellement, ils sont enfermés dans une boîte spirituelle et ils sont dans une mort cosmique, bien que vivant. Parce que tous, nous étions de leur nombre, éphésiens de leur vie, nous étions tous morts spirituellement. Et vous savez, étant liés, captifs dans cette mort spirituelle, enchaînés, mûrés dans une grotte spirituelle, le monde peut, qu'on peut dire, ils ne peuvent pas entendre la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre devant la grotte. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, Jésus n'a pas parlé à Lazare avant qu'ils avaient roulé la pierre. Alléluia. Jésus a entendu qu'on roule la pierre pour qu'il puisse parler et Lazare entendre sa voix. Donc, considérons, si la pierre était là, Lazare n'aurait pas entendu la voix de Jésus et ce qui n'est pas sorti dans la mort. Alléluia. Vous savez, Lazare était mort mais lié également. Et la Bible nous dit qu'il sortit, le mort sortit, mais il avait les bandes dans ses mains, dans ses pieds et le visage également. Mais il y a une deuxième leçon que Jésus nous montre qu'il y a beaucoup de gens, des nations qui sont liées et même des enfants du Seigneur aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont liées, même s'il y a certaines églises qui prêchent le contraire, mais c'est une réalité. La Bible nous montre qu'il y a beaucoup de gens, de personnes, de nations, de circonstances qui nous lient. Nous sommes liés, mais de nous-mêmes, parfois, nous ne pouvons pas nous délier. Nous avons besoin d'autres personnes pour nous délier. Amen. Et c'est cette leçon spirituelle que Jésus nous montre également. Deuxièmement, Jésus pouvait, lorsqu'il a parlé, parler aux bandes qui liaient encore à Lazare, mais il n'a pas fait. Il a donné ce boulot, ce job, aux disciples. Il les a dit, maintenant, voyez, moi j'ai la capacité de résister les morts, de retirer une personne de la mort spirituelle, mais je vous donne le deuxième mandat, déliez-le. Alléluia. Et c'est les disciples qui ont détaché Lazare. Il y a beaucoup de Lazare dans le monde d'Anguadou. Et le Seigneur m'a conduit ce soir pour qu'on puisse prier pour la nation. Parce que le Seigneur aime, il aime ses créatures. Il est conscient, il y a beaucoup qui sont liés. et ils ont besoin de quelqu'un d'autre les délits. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour rouler la pierre. Ils sont morts, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ça, c'est la tâche de l'Église. C'est la tâche suprême de l'Église du Christ. Amen. De demander au Seigneur ce soir de rouler la pierre pour que le peuple, les nations des Guadoupéens entendent sa voix. Alléluia. Afin qu'ils soient déliés, quand je parle en Guadoup, je parle aussi dans nos parents, chez nos parents, nos familles, nos jeunes, nos enfants, ainsi de suite, aussi. Afin qu'ils soient attentifs, que le Seigneur puisse les retirer dans leur grotte. Vous savez, la pierre peut être la drogue. C'est une pierre qui empêche bien souvent les jeunes et les gens d'entendre la voix du Seigneur. Donc, la drogue peut être la pierre. L'ivresse peut être cette pierre qui empêche quelqu'un d'entendre la voix du Seigneur au salut. La violence peut être cette pierre qui enferme quelqu'un dans cette voûte mortifiée de mort du Seigneur. Les coutumes, les traditions peuvent être une pierre et combien cette pierre entend, empêche la majeure partie des gens d'entendre la voix du Seigneur. La tradition, les spéculations, les forteresses, ce sont des pierres qui empêchent aux gens d'entendre la voix du Seigneur. Mais nous, nous avons la capacité de renverser ces pierres, ces forteresses, afin de rendre les pensées de ceux qui sont dans ces grottes captifs à l'obéissance de Christ lorsqu'ils ont le pouvoir, la capacité d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Vous savez, il y a également l'apôtre Pierre était jeté en prison. L'Abbé nous dit dans Acte 12, je crois, on l'a jeté en prison, il était lié avec deux chaînes et on l'a mis à dormir entre deux soldats. Amen. Sachez que l'adversaire a des soldats aussi. Amen. Et il y avait 16 gardes qui surveillaient 4 escouades, 4 fois 4, 16. Et il y avait des sentinelles qui surveillaient la porte ou les portes de sortir. Et l'Abbé nous dit ce n'est pas Pierre lui-même qui s'est délié. C'est l'Église qui l'a délié. Comme les disciples ont délié Lazare, Lazare avait besoin de quelqu'un d'autre. Pierre avait besoin de quelqu'un d'autre aussi pour briser les chaînes, les liens. c'est l'Église qui a prié pour lui. Et par sa prière, un ange est apparu dans la prison. Il a éclairé et les chaînes, lorsque Pierre s'est mis debout, les chaînes sont tombées. Et l'Abbé nous dit que Pierre passe une première garde. Dieu a permis probablement que les sentinelles peut-être s'ils étaient éveillés, mais Pierre est passé invisible devant eux. Ils ne l'ont pas vu. Ça, Jésus peut le faire. Amen. Quand il est apparu à Damas, à Paul, tous ceux qui étaient avec Paul ont entendu la voix, mais une seule qui l'a vue, c'est Paul. Amen. Alléluia. Donc, Pierre est passé la première garde, la deuxième porte, la deuxième garde, et il y avait la dernière, la troisième porte était la porte de fer. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes, leur prison est vraiment meurtrière vis-à-vis comment l'adversaire traite certaines personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule porte qui doit sortir, mais il y a plusieurs portes. Amen. Donc, Pierre avait trois portes à sortir, mais il y a certains qui ont peut-être dix portes. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour prier et ouvrir ces portes afin qu'ils puissent sortir. Et combien peut-être parmi nous des gens ont prié, même qu'on ne connaît pas, ils ont prié pour que nous puissions sortir aussi dans ces portes que nous étions. Et c'est pour ça que nous sommes convertis. C'est peut-être quelqu'un a prié pour toi que nous sommes sortis dans la grotte. C'est parce que quelqu'un, un jour, a roulé la pierre dans nos vies qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'on est sauvés. Alors, nous devons rendre aussi l'honneur à Jésus pour ces personnes qui nous utilisent maintenant qu'une façon de même. Alléluia. Jésus a dit tout ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous faites-le de même. Alléluia. Donc, voyez, ils ont besoin pour les rôtes cirées, frères et sœurs, dans la grotte et rouler la pierre afin qu'ils entendent la voix de Dieu. La pierre est un aveuglement spirituel. Deux coins de 1.3 l'a dit, Paul a dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Amen. Le mot aveuglé dans le grec veut dire faire de la fumée, émoser, faire un écran de fumée. Ça veut dire voir trouble. C'est ça. Leur pensée. Ça veut dire on les parle de l'évangile et dire oui, mais, oui d'accord, mais il y a un seul Dieu. Dieu comprend. C'est ça. C'est ce contexte ce mot grec veut dire. Satan avec l'intelligence des hommes afin qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu le Père. Donc, ça, ce voile, c'est une porte, une pierre qui empêche d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Et pour conclure, vous savez, que vous le croyez ou pas, c'est une réalité, c'est biblique. Satan ne peut jamais empêcher Dieu de nous exaucer. Mais il y a quelque chose qu'il peut faire. C'est empêcher la bénédiction de l'exaucement parvenir à nous. Ça, il a la capacité. Amen. Je le répète. Satan ne peut jamais empêcher Dieu de t'exaucer, de m'exaucer. mais il a la capacité d'empêcher l'exaucement que Dieu t'a donné, m'a donné de parvenir à nous. Ça, c'est deux choses différentes. Et pour ceux qui ne le croient pas, c'est noté, lisez le chapitre de Daniel 10. C'est clair. Daniel a prié. Dès le premier jour, il a prié. Sa roquette est montée au ciel. Dieu a entendu et l'a exaucé. Le premier jour, il a été exaucé. Et quand Dieu a donné l'ange Gabriel l'exaucement pour parvenir à Daniel, un prince et un chef du diable l'a arrêté et l'a empêché d'amener l'exaucement. Amen. Combien de fois le Seigneur t'a exaucé et tu dis Seigneur, tu ne m'exauces pas, tu ne m'exauces pas, mais il nous a déjà exaucé. C'est nous qui n'avions pas combattu dans l'île de Céleste pour faire la bénédiction et l'exaucement parvenir à nous. Il y a eu une interférence qui a été faite et nous n'avons pas pris égard. Et sans le savoir, Daniel, il est resté 21 jours dans la prière et le jeune et il ne savait pas quelque chose. Sache que tu ne sais pas bien souvent ce que tu peux déclencher dans tes prières. Daniel a déclenché une avalanche spirituelle dans le deuxième ciel par sa prière. Il ne le savait pas. Quand tu pries, tu persistes, tu déclenches une avalanche spirituelle dans le ciel. Tu déclenches une guerre bien que tu ne le sais pas, mais c'est une réalité. Amen. Donc, c'est clair et prenez bien garde. Il y a ceux qui prennent ça à la légère lorsqu'on prie particulièrement parce que ce soir nous allons prier de ce sens. Lorsqu'on combat les lieux célestes, il y a certains qui disent qu'il ne faut pas nommer non à Diabla, il ne faut pas combattre les principautés, mais lisez-le vous-même. « Un prince, un ange de Satan était plus fort qu'un ange de Dieu. » La Bible dit « Un ange du diable a empêché Mickaël de venir. Il était plus fort que lui. » Alors, ne sous-estimons pas l'adversaire et ses principautés. Amen. On n'est pas là pour donner gloire, mais on est là pour dire ce qu'il est et comment le démasquer parce que Paul a dit de ne pas ignorer notre ennemi. Alléluia. De ne pas ignorer ses dessins pour qu'il n'ait pas vantat sur nous. Amen. Et il fallait que Dieu envoie le prince, un des princes qui s'appelle Gabriel, pardon, Michael, c'est Gabriel qu'on a empêché. 21 jours, il était trop faible pour ce prince ennemi. Dieu a envoyé du secours vers lui et c'est lui qui a combattu. Et Gabriel leur dit qu'un prince de Perse m'a arrêté pendant 21 jours. C'est pour ça que j'arrive maintenant. Mais dès le premier jour, ta prière a été exaucée. Amen. dont Dieu peut t'exaucer, il peut m'exaucer. Lorsque nous voyons les choses perdurent, nous devons savoir qu'il y a un combat que nous devons faire. Alléluia. Et Jésus l'a bien dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc, si tu as déjà prié pour tes parents se convertissent, pour tes enfants, je ne sais pas, rien n'est encore fait, continue. Ça veut dire qu'il y a un combat qui serait fait. et il y a un qui doit lâcher un jour, mais combat. Alléluia. Un jour, le Seigneur va amener et va amener Gabriel, Michael. Et le prince qui combat compte ta faveur, compte ta perte c'est ta bénédiction, il va lâcher plus un jour. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc, c'est pour cela nous allons nous mettre de beaux fraises et soeurs et nous allons prier dans cet esprit que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que Dieu puisse regarder ces nations qui sont captives sur celles qui ont des liens sur leur vie. Amen. Ils ont besoin que quelqu'un puisse rouler la pierre afin qu'ils sortent dans leur grotte. Alléluia. Donc, ce sera le Seigneur qui nous a dit de prier pour les Lazares. Il y a beaucoup de Lazares en Guadeloupe afin qu'ils puissent sortir, intercéder à leur faveur. Jésus a dit dans Jean 3, je crois. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. Tu sais, tu viens d'en haut aussi. Et Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, tu peux te positionner aussi assis avec Jésus à la droite de Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. si Jésus est la tête de l'Église, nous sommes le corps, nous sommes assis avec lui. Dans les lieux célestes, la Bible a dit à Ephésiens 1, nous sommes aussi au-dessus. Amen. Donc, nous pouvons combattre en faveur de ceux qui sont en dessous de la versité. Amen. Combien il y a ceux qui ont été arrachés dans les griffes de l'alcool, de la drogue, de la violence, de la prostitution, même dans les prisons, je parle des prisons physiques, par les prières. Amen. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur visite les prisons et qu'on est tous qui sont captifs et les visite, que ce soit prison purement physique ou spirituel. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et que Dieu fasse grâce miséricorde au peuple, aux familles, à nos parents, à nos chambres, bien-aimés, qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Parce qu'ils ont besoin ce soir que tu roules la pierre pour eux. Ils sont attachés, ils sont captifs par les liens. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin de toi et moi pour le faire. Et nous pouvons le faire par la prière. Alléluia. Amen. Père très Saint, nous glorifions ton Saint Nom. Merci Seigneur par la révélation de ta parole de nous faire comprendre. Anticime les Seigneurs à ces choses. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite de la majesté divine. Tu as choisi un peuple. Tu as fait d'eux une nation, un peuple acquis, une race éleuse, un sacerdoce royal. Tu nous as élevés et tu nous as positionnés avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute dignité, toute autorité, toute domination, toute principauté, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Nous te glorifions, Seigneur, parce que, Seigneur, à cause de l'infini, grandeur de ta puissance qui se manifeste en nous avec efficacité, cela a été déployé par toi, Seigneur, par la vertu de ta force. Tu as fait de nous lors de ta résurrection un corps, tu l'appelles la plénitude de celui dont tu es la tête et que tu opères tout en tous. Tu as mis sous tes pieds toute chose, Seigneur, et c'est pour cela que tu veux ce soir utiliser ton peuple. Nous savons, Seigneur, que tu es là ce soir et tu vas nous ramener, Seigneur, à rouler les pierres. Tu vas nous amener ce soir à briser les liens, à briser les chaînes car il y a beaucoup de captifs et il y a beaucoup de lazards qui sont enchaînés qui sont enchaînés dans des grottes de toutes formes, de toutes sortes, Seigneur. Alors, nous tenons la question avec toi. Ce soir, mon Dieu, nous faisons, Seigneur, unité avec toi, avec ta parole, avec tes promesses. nous nous humilions, Seigneur, devant ta grâce pour la Guadeloupe, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos familles, pour chaque famille de la Guadeloupe. Car, Seigneur, il y a beaucoup, Seigneur, de pierres qui empêchent d'entendre ta voix. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire monter la voix en leur faveur car il y a un jour quelqu'un qui a crié en notre faveur. Tu as écouté et tu as exaucé. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a combattu, nous ne savons pas pendant combien d'années qu'ils ont combattu dans la prière afin, Seigneur, qu'un jour nous entendions ta voix. Et c'est pour cela nous voulons, Seigneur, aussi manifester la même miséricorde que tu as manifestée à notre égard le manifester aussi dans la prière pour ceux et celles qui se perdent chaque jour en Guadeloupe, dans les îles, Seigneur, mais particulièrement nous prions, Seigneur, dans tous les lieux où se trouve, Seigneur, aussi un membre de notre famille qui soit lointain ou proche. notre prière aussi fera objet pour toucher leur vie afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils entendent ta voix. C'est pour cela, Seigneur, nous te glorifions. tu as dit dans ta parole que si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Mais nous, Seigneur, tu vis en nous et tu as dit dans ta parole Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'adversaire, Seigneur, ne veut pas que cette gloire dans l'espérance, Seigneur, de Christ en eux, car il connaît le dégât, Seigneur, que ta gloire dans une vie peut faire vis-à-vis, Seigneur, son royaume. Mais nous prions ce soir, Père éternel, afin que tous ceux et celles qui sont captifs enchaînés dans des liens. Nous savons, Seigneur, que ces liens, tu les connais. Tu connais, Seigneur, la vie, Seigneur, de tout individu. Rien n'est caché devant toi. Nous te les présentons. Nous te présentons, Seigneur, chaque famille respective de chacun de nous ici présente. ceux et celles, Seigneur, également, qui n'ont pas pu venir ce soir. Nous te présentons, Seigneur, chaque famille dans la totalité, dans la globalité. Tous ceux et celles qui ne sont pas encore entrés dans ta bergerie, c'est parce que, Seigneur, ils ne peuvent pas entendre, ils ne savent pas comment entendre, ils ne savent pas comment te dire oui, Seigneur, être réceptif, attentif à ta voix quand tu parles, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Mais bien souvent, Seigneur, ils ne savent pas, Seigneur, s'approvisionner de ta voix à travers le message. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, retirer, Seigneur, ton pierre, mon Dieu, qui renferme cette captivité. Que ce soit, Seigneur, dans la tradition, nous savons, Seigneur, c'est une pierre qui empêche les cœurs d'entendre ta voix, qui empêche ton évangile de rentrer et de visiter la maison qui est leur cœur car il y a de la fumée que l'ennemi a émoussée. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, mon Dieu, que tu puisses déchirer tout voile d'aveuglement dans leur pensée, dans leur intelligence. Ils vivent l'intelligence car c'est là et le raisonnement. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions que tu puisses restaurer leur entendement, que tu puisses, Seigneur, enlever, et Seigneur, tous ceux qui empêchent ta voix, Seigneur, d'y rentrer et de faire une percée dans leur entendement, dans leur cœur, dans leurs oreilles. Alors, Seigneur Jésus, tu es le chef suprême de l'Église, parole qui restaure, est au-dessus de tout. Nous sommes positionnés ce soir, Seigneur, avec toi et nous le déclarons que l'Église, parole qui restaure, est au-dessus de toute situation que nous allons combattre ce soir parce que c'est une réalité. Nous voulons faire un avec toi, une coalition majoritaire afin, Seigneur, d'avoir la victoire et que beaucoup de liens, beaucoup de chaînes tombent ce soir dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, de nos parents, de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, Père éternel. Interviens, Seigneur. Et il y a certains, la pierre s'appelle la drogue. Alors, ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons cette pierre, dégageons, Seigneur, cette pierre, Seigneur, afin de les arracher dans ce lien, Seigneur, afin qu'ils entendent, Seigneur, ta voix, mon Dieu. Il y a certains, Seigneur, la pierre, Seigneur, c'est l'alcool qui les empêche d'entendre ta voix car ils les conditionnent dans de telles addictions. Mais, Seigneur, ils ne savent pas bien souvent qu'ils sont enchaînés dans la mort spirituelle. Alors, ce soir, Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin d'intervenir dans leur vie, Seigneur, les arracher. Nous roulons, Seigneur, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, toute pierre qui est enferme encore nos bien-aimés dans la tradition, dans la religiosité et pensant qu'ils seront sauvés, pensant bien être vus devant l'Éternel. Les traditions, les sacrifices, les pèlerinages, ce sont des pierres, Seigneur, que tu veux que nous roulons. Alors, ce soir, Seigneur, que ces pierres, Seigneur, reçois ton feu afin, Seigneur, de les démanteler, Père éternel, afin qu'ils ouvrent les oreilles, qu'ils arrivent, Seigneur, à être perceptifs à ta parole. Ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tous les cœurs des membres de nos familles qui sont encore acoustiques, que tu puisses, Seigneur, retirer tous les couches superficielles rudimentaires qui font, Seigneur, cet enfermement acoustique qui les empêche d'entendre ta voix. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Alors, nous te prions, Père éternel, ils ont besoin, Seigneur, le secours du notre-même. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes se libérer, mais tu nous as libérés. Notre prière pour eux qui puissent sortir aussi de ces liens, Seigneur, que tu puisses ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur, leurs erreurs, mon Dieu. Afin que tu puisses ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir, connaître leur égarement et sortir, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix et qu'ils puissent recevoir pour la foi Père éternel, le pardon de leurs péchés. Afin que tu les retires des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu et qu'il ait également l'héritage avec tous les saints. C'est pour cela que tu avais envoyé ton serviteur, l'apôtre Paul, et tu lui avais donné ses paroles, mais tu avais prié un jour lors de ta prière Jésus, s'adhert au tal, tu avais dit Père, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux et celles qui vont parler en mon nom afin qu'ils croient aux paroles dans leur bouche. C'est pour cela, Seigneur, nous proclamons ce soir comme nous avons le même esprit de foi exprimé par ces paroles des Écritures. Il a cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Alors nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons aussi. afin que les choses viennent, Père éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous glorifions ton Seigneur. Tu veux, Seigneur, nous envoyer, c'est pour cela nous prions, Seigneur, en leur faveur. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta mémise sur leur vie jusqu'à ce jour. Mais nous savons, Seigneur, il y a des prisons à travers nos membres de nos familles, nos foyers seront ouverts. Il y a des pierres qui seront ôtées et il y a les liens et les chaînes qui tomberont. Que tous les chaînes de la servitude tombent ce soir au nom de Jésus. que tous les chaînes de la tradition tombent ce soir au nom de Jésus. Que toute addiction qui a sujeté nos jeunes, nos enfants tombe ce soir. Nous nous positionnons avec lui dans les lieux célestes où se trouve notre Seigneur Jésus. Afin d'assujettir toute addiction qui a pas qui s'est abattue sur nos jeunes au nom de Jésus. Afin d'assujettir toute tradition qui s'est abattue sur nos familles, nos bien-aimés au nom de Jésus. Nous les assujettissons par la puissance de Jésus car Jésus a dit ses pieds sont dessus de ces choses et devient son marche-pied. Alors ce soir Seigneur où que tu mets tes pieds, où est ton marche-pied, nous mettons aussi nos pieds. C'est pour cela Seigneur nous agissons avec toi. Quand tu as parlé, tu veux nous parlons et c'est pour cela Seigneur nous parlons ce soir aux événements, aux situations du pays de la Guadeloupe. Nous prions aussi Seigneur quand tu as dit heureux la nation qui y a pour Dieu l'Éternel et béni soit le peuple que l'Éternel choisit pour son héritage. Nous proclamons ce soir que les pierres soient roulées ce soir que les chaînes de la Guadeloupe de chaque famille, de chaque commune tombent ce soir et que tous les Lazars sortent ce soir dans le grotte en Guadeloupe. Que tous les Lazars sortent ce soir dans le grotte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur nous proclamons heureux soit la nation les Guadeloupéens, les foyers Guadeloupéens que l'Éternel commence à choisir ce soir à partir de ce soir pour son héritage. Car les pierres sont roulées que tu envoies Seigneur tes enseigneurs en mission afin de combattre en leur faveur en faveur des captifs. Tu as dit Seigneur tu es venu libérer les captifs. Maintenant tu es au ciel sur la tête. Nous sommes ton corps. C'est nous Seigneur tu attends sur nous car tu nous as donné la puissance infinie grande qui se manifeste dans nos vies par nous avec efficacité par la vertu de ta force. Dieu le Père Jésus l'a déployé en toi. Alors ce soir nous sommes assis avec toi. Nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Alors nous déployons cette puissance infinie que tu as mis en nous à cause de ton nom à cause de la gloire qui nous habite Christ en moi l'espérance de la gloire. Je proclame ce soir que nous fermons maintenant tout département de l'adversité contre les captifs afin que les chaînes soient rompues maintenant au nom de Jésus nous brisons ce soir au nom de Jésus les chaînes des principautés les princes qui combattent contre les quadrupéens les princes qui combattent contre la libération des jeunes qu'il est un captif ce soir Seigneur nous prions Seigneur nous prions Seigneur afin Seigneur que tout ce qui empêche l'exhaussement sur la nation d'y parvenir ce soir Seigneur que tu puisses t'engager afin Seigneur d'un foyer Seigneur tes anges combattront en faveur de la Guadeloupe en faveur de la Guadeloupe en faveur de nos foyers en faveur de nos familles en faveur Seigneur de ceux et celles qui sont agités qui sont Seigneur dans le chemin dans les départements de la vallée de l'homme de la mort afin Seigneur de les secourir et les arracher de tout filet Père éternel nous te remercions nous te bénissons et nous te glorifions Mauta dit Seigneur mais mon frère ça fait 4 jours qu'il est mort et il sent déjà alors ce soir Seigneur même si mon Dieu il y a des situations dans la vie des membres de nos familles actuellement dans la vie de nos enfants qui sentent Seigneur mais toi tu as dit ces choses c'est pour faire éclater ta gloire alors nous croyons Seigneur il y a de l'espérance l'espérance de ton point car tu as fait ta promesse Seigneur Jésus alors nous comptons sur toi même si Seigneur nous voyons Seigneur nous avons déjà baissé les bras trop longtemps nous avons souffert avec des situations en voyant nos parents en voyant nos familles en voyant nos jeunes en voyant nos enfants qui ne bougent pas qui ne sont pas dans leur situation mais tu as dit Père éternel tu es le Dieu et si on croit on verra ta gloire alors nous confessons Seigneur Jésus nous croyons Seigneur à ta gloire nous croyons Seigneur c'est la résurrection et la vie et celui qui croit en toi il vivra quand même il sera mort alors nous croyons en toi nous pensons Seigneur toute situation que nous avons confessée qui était morte dans la vie de nos jeunes dans la vie de nos enfants dans la vie de nos parents nous l'avons confessée nous le déclarons l'inverse nous télions nos bouches ce qu'il a dit de mauvais à tenir compte à cause de l'incrétulité alors ce soir Seigneur nous te disons nous te demandons pardon Père éternel compte tenu Seigneur notre manque de confiance notre manque de foi à l'égard de tes promesses alors Seigneur nous nous fortifions ce soir Seigneur dans ta parole nous nous fortifions et nous disons Seigneur comme ton apôte Paul a dit aux Thessaloniciens il a dit je renclois à Dieu de ce qu'après avoir reçu la parole que je vous ai annoncée que je vous ai entendre vous l'avez reçue non comme la parole des hommes mais bien dans sa réalité ce qu'elle est la parole de Dieu qui nous donne la victoire nous qui croyons alors ce soir nous acceptons ta parole dans la foi qu'il faut Père éternel afin Seigneur que toutes situations qui sont déjà mauvais dans la vie de nos bien-aimés nous voyons Seigneur il y a certains qui sont avancés entre un âge Père éternel et nous pouvons accepter ta parole mais Père éternel tu as une manière d'agir pour ceux qui sont avancés en âge alors ce soir nous les remettons en toi devant ton trône et nous te disons Seigneur même si ça sent mauvais il y a une solution nous ne l'avons pas mais tu l'as Seigneur en toi nous avons la solution nous savons Seigneur même si Seigneur nous avons déjà fait tout ce que nous avons fait humainement avec les moyens que tu nous as donnés nous sommes engagés avec ta parole nous ne voyons rien nous disons la situation est finie il n'y a pas de recours il n'y a pas de solution ça sent déjà mais ce soir Seigneur fortifie notre voie nous croyons Seigneur nous nous relevons tu y en vant et nous disons Seigneur Jésus agis Seigneur agis tu agis le dernier tu agis le dernier alors Seigneur quand tu agis le dernier ça vaut mieux tu nous laisses agir mais tu agis toujours le dernier Seigneur nous te glorifions nous te bénissons et nous donnons gloire à ton Seigneur tu as envoyé Seigneur un jour dans la vallée des ossements ton serviteur Ézéchiel dans une vallée il a vu des os disloquées desséchées des décennies et tu lui as posé une question est-ce que ces os peuvent revivre ? il t'a répondu éternel tu le sais alors tu lui as dit tu n'as pas déclaré toi-même tu lui as donné les paroles pour que lui Ézéchiel les déclare en ton nom c'était tes paroles mais lui a déclaré tu lui as dit de parler à ses ossements de dire je mettais sur vous un esprit et vous vivrez je vous donnerai des nerfs je fais croître en vous de la chair et je vous couvrerai de peau il a proclamé et lorsqu'il a proclamé Père éternel il a vu il a entendu un bruit et il y a un mouvement qui s'est fait et lorsque le bruit et le mouvement est venu il a vu les os se rapprocher il a vu les nerfs il a vu la chair couille la peau et se sont mis debout lorsque l'esprit rentrait ils étaient debout comme une armée une grande armée alors ce soir nous prions Seigneur que tout le monde de notre famille la Guadeloupe les faillés Guadeloupéens tous ceux qui sont en cachot qu'il y a un bruit ce soir qui se fait nous croyons Seigneur nous croyons en Dieu nous le déclarons nous proclamons qu'il y a la résurrection de tous ceux qui sont morts spirituellement Guadeloupe il y a la résurrection qui sont dans le cas chaud qu'il y a un bruit Seigneur puis faire un bruit Seigneur Père éternel tu nous poses la question est-ce qu'il peut sortir nous te disons oui Seigneur nous croyons en Dieu qu'il peut sortir tu as demandé à la séquelle est-ce que ces eaux peuvent revivre il t'a dit tu sais éternel éternel alors ce soir Seigneur nous te disons Seigneur nous croyons en Dieu que tu puisses Seigneur aussi faire sortir et entendre un bruit faire l'entendre un bruit qu'il y ait un mouvement Seigneur que nos prières Seigneur dans les lieux célestes amènent un mouvement Seigneur qui fait un bruit Seigneur et qui ramène les choses la situation qui a été brisée qui a été tétrie qui a été distroqué Père éternel puissent ramener Père éternel ramène Seigneur Père éternel nous te glorifions tu as dit à Judas lorsqu'il te loue tu amènes les exilés du pays alors ce soir Seigneur nous prions et que tu amènes les exilés les bénédictions qui se sont perdues que tu les ramènes comme des exilés Père éternel ce qui est perdu dans nos foyers tu les ramènes comme des exilés Père éternel ce qui est perdu dans notre morale Seigneur tu les ramènes comme des exilés perdu dans nos bénédictions de la voie d'aube tu les ramènes comme des exilés Seigneur que l'adversité n'a aucun part ce soir Seigneur nous taisons nous réduisons au silence tout vindicatif ce soir à travers Seigneur les requêtes que nous faisons monter pour la voie d'aube Seigneur le moment est venu Seigneur pour libérer les captifs Seigneur les chaînes tombent ce soir et que la délivrance qui vient d'en haut maintenant Seigneur visite et foyer en voie de l'aube Seigneur visite et foyer il y a des chaînes il y a des portes de prison il y a ceux et celles qui sont enchaînées dans les profondeurs des prisons il y a des principautés qui les sauveillent Seigneur ils ne peuvent se libérer Pierre était en prison mais l'église a levé la voie en sa faveur es-tu intervenu ce soir Seigneur nous levons la voie pour tous les droits d'Opéen les magistrats les dirigeants les parlementaires les cellules locaux ils sont parfois dans des prisons Père éternel alors nous prions à leur intention afin qu'ils sortent Seigneur afin qu'ils sortent Seigneur ils sortent Seigneur dans les portes dans toutes les portes qui sont Seigneur quand l'ennemi les amène bien avec des promesses Seigneur alléchées mais ce sont des trouchements Seigneur pour les pères et les pères de la nation nous prions Seigneur ce soir en leur faveur également afin qu'ils sortent dans la prison que les chaînes tombent qu'ils se lèvent Seigneur éclairent leurs yeux éclairent leurs yeux les spirituels de leur cœur afin qu'ils se lèvent dans la corruption et qu'ils combattent la corruption qu'ils se lèvent contre la corruption qu'ils reconnaissent Seigneur ce qui n'est pas bien dans la politique et même étaient dans leur parti qu'ils reconnaissent Seigneur donnons Seigneur une conscience éveillée afin Seigneur que les choses changent Seigneur nous te prions Seigneur nous te demandons grâce Seigneur sur tous les politiciens établis en Guadeloupe dans les îles voisines notre enfant Seigneur afin Seigneur que tu prennes le dessus tu as dit celui qui vient d'en haut il est au dessus de tout tu as la solution Seigneur notre prière ce soir c'est afin Seigneur que tu arraches tous et celles qui sont encore sous l'emprise de l'adversaire qui sont encore sous l'emprise Seigneur du diable car il ne veut pas le laisser il ne veut pas le laisser partir alors ce soir Seigneur nous prions Seigneur tel qu'on a prié pour nous et tu nous as laissé partir tu as brisé les chaînes nous prions aussi pour ceux et celles qui n'ont pas cette capacité cette actuité cette vision spirituelle afin Seigneur qu'il y ait beaucoup parmi ce temps d'inquiétude de confusion à travers ce virus il y a beaucoup qui se convertissent qui remplissent les églises Seigneur Jésus nous prions mon Dieu afin qu'en Guadeloupe les Guadeloupe Péens Seigneur cherchent à foule à fleur dans les églises permettent Seigneur de contribuer en ta faveur de ton royaume ce qui est arrivé le coronavirus Seigneur que tu t'es profite Seigneur et ramène beaucoup d'âmes au salut nous prions pour cela nous prions Seigneur que beaucoup cherchent ta face à travers cela car beaucoup ont vu il n'y a que toi qui peux te livrer de la mort il n'y a que toi qui peux combattre un ennemi invisible les parlementaires parlent de guerre d'ennemis ils ont raison c'est la guerre c'est un ennemi qu'on ne voit pas et si on ne le voit pas on ne peut pas le combattre mais nous savons que nous pouvons combattre les ennemis invisibles quand nous sommes enroulés de l'armée du très haut nous déclarons nous nous sommes enroulés avec celui qui vient d'en haut et il nous a mis au dessus de la situation c'est pour cela nous prions Seigneur ta miséricorde ta miséricorde descende sur la Guadeloupe ta miséricorde puis faire ravage à travers Seigneur les nouveaux camps de coronavirus qui sont emplandés en Guadeloupe que tu puisses te prier d'éradiquer totalement ce virus que ce soit en Guadeloupe que ce soit en Martinique Marie-Galande Saint-Martin Saint-Bard Dominique les Lilles et la France Seigneur que tu puisses éradiquer totalement nous prions Seigneur mais nous prions Seigneur premièrement pour le salut des âmes que tu puisses retirer les pierres briser les pierres Seigneur le filet qui les entoure qui les recaptive Seigneur c'est notre prière ce soir et en particulier les membres Seigneur de nos parents qui n'ont pas encore accepté ton salut nous prions Seigneur afin que tu les éclaires afin qu'ils entendent ta voix toute pierre ce soir qui empêche les Guadeloupéens les membres de nos familles d'entendre la voix du Seigneur soient retirés ce soir dans leur vie toute seule pierre peu importe leur nom tu as dit Seigneur que tu es au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle alors nous parlons à toutes sortes de noms que les pierres portent au nom de Jésus nous nous inclinons nous vous assujettissons et nous nous ordonnons de sortir devant la droite des Guadeloupéens que ce soit la drogue l'ivresse la prostitution la violence le mensonge la tromperie à travers les nations les politiciens que tu peux rouler ces pierres Seigneur et les retirer dans les captivités Père éternel nous te prions Seigneur pour eux car Seigneur tu nous as sauvés et tu voudrais nous utiliser afin de sauver aussi c'est le mandat que tu as tourné à ton église c'est le mandat que nous avons reçu aller vers les nations de faire des disciples Père éternel c'est pour cela nous prions Seigneur nous prions mon Dieu et nous te prions nous donnons la gloire qui t'es due Père reçois la gloire qui t'es due reçois cette gloire Seigneur merci pour tout merci Père éternel nous te bénissons nous te louons nous te magnifions et nous te disons merci tu as dit Seigneur Jésus avant de parler tu as levé les yeux tu as dit Père je sais tu m'exhaustes nous prions nous levons la tête vers toi et nous te disons Père nous savons que tu nous as exhaustés quand c'est toi qui nous l'as demandé de prier pour les perdus de prier pour ceux qui sont élevés en dignité les rois les chefs car cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent et parviennent à la connaissance de ta vérité mais nous t'implions de retirer tout Pierre qui les empêche d'entendre ta voix qui les rendent leur coeur acoustique à l'entendement de ta voix nous déclarons et nous proclamons que ce soir il y a des milliers nous prophétisons quand tu as dit Zécaïl de prophétiser ce n'est les paroles que tu lui donnes tu ne l'as pas fait mais tu as choisi un homme pour les dire en prophétie nous sommes là ce soir et nous proclamons ce soir il y a des milliers d'oreilles de membres de nos familles des Guadoupéens qui vont être éveillés qui vont t'en avoir du Seigneur Jésus dans leur vie dans leur situation quand les pierres sont roulées l'Éternel a roulé les pierres ils sont sortis et les chaînes tombent ce soir les chaînes qui les liaient tombent ce soir nous les brisons ce soir au nom de Jésus et nous proclamons béni soit la Guadoupé qui a comme Dieu l'Éternel car des milliers nous proclamons et il y a des milliers de Guadoupéens qui vont chercher l'Éternel le trouver et le proclamer le Dieu alors nous proclamons heureux la Guadoupé qui a comme Dieu l'Éternel et nous proclamons béni soit les Guadoupéens ce peuple que l'Éternel a choisi comme son héritage que ce soit les membres de nos familles ou les membres ailleurs nous le proclamons merci Seigneur nous te donnons la gloire la gloire te revient à toi seul reçois-le merci Père et nous te proclamons au nom puissant de Jésus Christ Amen Alléluia Applaudissements Applaudissements Merci.